La solidarité, c'est au sein d'un groupe, et donc on insiste sur les liens au sein de ce groupe, donc tous pour un pour tous, si vous voulez, mais l'idée étant que la quête de mon propre bien m'oblige à vouloir le bien des autres, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en sortir tout seul, et je ne vais bien que si le groupe va bien. Donc ça peut être la solidarité nationale, par exemple, la solidarité d'une classe sociale, etc. La solidarité entre générations, c'est la chaîne transgénérationnelle, et la retraite par répartition, la logique de base, c'est que toutes les cotisations sont versées l'année aux retraités, et lorsque je cotise pour les générations d'avant, j'acquière des droits qui me seront versés, si tout va bien, par les générations d'après. C'est ce qu'on appelle un système en réciprocité indirecte. Je donne à la génération d'avant, et je reçois la génération d'après. C'est un système à trois générations que normalement le marché peut difficilement mettre en œuvre, alors que justement la solidarité entre générations, si la chaîne entre générations est solide, le permet. Alors, dans l'état actuel, je dirais oui. Dans une société équilibrée, où en fait il n'y a pas d'incertitude, et où les seniors possèdent une part limitée du patrimoine, comme dans un modèle de cycle de vie où on n'est pas pour les vieux jours, en fait, le meilleur système d'assurance, de perte d'autonomie publique, inclusive et tout, serait de mutualiser au maximum sur l'ensemble des revenus des jeunes et des plus âgés. Dans la situation actuelle, où le niveau de vie est plutôt plus élevé chez les seniors, donc les 60 ans et plus, et où ils possèdent, les seniors aisés, une large part du patrimoine global, 60% du patrimoine financier, 60% du patrimoine non financier, et que la réforme des retraites ne les touche pas, contrairement aux actifs, qui vont quand même subir peut-être certaines pertes globales, puisqu'en fait, à cause de l'augmentation du nombre de retraités, et bien, à cotisation donnée, il faut bien qu'il y ait un partage, et bien, ce serait un retour de solidarité de la part des seniors serait bienvenu pour l'assurance de perte d'autonomie, pour le complément nécessaire, qui dépendrait donc de cotisations sur les pensions, ou sur le patrimoine des seniors, pour justement ce retour de solidarité dans la situation actuelle, où en fait, la préservation de la chaîne entre générations suppose qu'il y ait ce type de retour de solidarité de la part des seniors aisés. Alors, la réponse à cette question, c'est qu'on peut, par exemple, comme Thomas Piketty, tout simplement prendre, c'est-à-dire qu'on fait un impôt annuel sur la fortune nette, qui peut rapporter des sommes très élevées, 5% du PIB, on prend donc aux seniors, à tout le monde d'ailleurs, mais comme c'est plutôt parmi les seniors qu'il y a les plus riches, on prend à tout le monde. Moi, je suis partisan plutôt, pour que ce soit socialement acceptable, que ce soit lié à une incitation fiscale, et une incitation fiscale comportant à la fois un bâton et une carotte, c'est les bonnes choses et les mauvais sauts. Et pour des seniors, je pense que le bâton, c'est une augmentation des droits de succession, qui est très impopulaire en général, mais qui là serait ciblée sur les héritages laissés à la mort, donc, familiaux. Donc l'idée serait qu'il ne serait plus question de devenir le plus riche du cimetière, et en compensation, on développerait des nouveaux placements financiers pour les investissements d'avenir du pays, infrastructures, évolutions numériques, écologiques, etc., qui seraient largement exonérés de droits de succession, pourvu qu'ils soient détenus suffisamment longtemps, donc 25 ans au moins, ce qui, concernant des seniors, signifie que cette durée de 25 ans au moins soit celle du père et du fils, ou de la mère et de la fille. C'est évident qu'à 80 ans, on ne tiendra pas 25 ans, mais le fils s'y détient pendant suffisamment longtemps, donc aura le droit à ses avantages fiscaux, et donc une durée de détention de 25 ans permet des investissements dans ces fonds déliés.